Alors ici on est sur un espace un peu particulier, vous savez que l'histoire de Grand Myakal qui est une légende, elle est née en fait sur Mahavelle. C'est toute une histoire que je raconterai un autre jour et nous avons voulu reconstituer un petit circuit un petit peu lié à la culture créole, l'histoire Grand Myakal, je vous le rappelle ? Grand Myakal, quel oeil il est ? Et bien c'est ce jeu que vous avez là, qui monte un petit peu jusqu'en hauteur et vous avez des horloges, 8h, 9h et quand vous allez arriver à 12h, vous serez sur la case Grand Myakal. Et dans ce jeu vous avez un bruitage, vous avez donc le bruit du pétrole de barreaux qui pour nous était le cri Grand Myakal, vous avez aussi la voie caverneuse Grand Myakal, quel oeil il est ? Les enfants s'en souviennent, ceux qui ont mon âge en tout cas. Alors nous allons entrer dans le monde végétal. La Réunion c'est une île sur l'Oriente où nous avons toute une histoire. Nous allons passer là dans le monde des arbres fruitiers. Dans cet espace il y a une très importante collection fruitière. Mais sachez-le, tous ces arbres-là fruitiers ne nous appartiennent pas. Il n'y en a que deux qui seraient vraisemblablement endémiques. Les autres viennent de tous les horizons divers d'Afrique, d'Amérique du Sud, de l'Inde, de Chine, etc. Ben, les comme nous-mêmes, nous créoles, ben nous c'est quoi ? Nous c'est un mélange, un mélange de toute race. Et ben le pain fruitier à la Réunion, les espaces fruitiers, ben c'est comme la créole. Il est maillé, il est mélangé. Donc toute une balade à travers un espace fruitier, où on va vous parler non pas de botanique, on va parler de tradition, de culture. Une nouveauté au vieux domaine, l'attrape-rêve. Cet espace a été conçu avec une artiste, une artiste peinte qui s'appelle Nadine et une artiste plasticienne, Mérissane. Il s'agit d'un espace zen où on peut s'asseoir, il y a des bancs. On peut écouter la nature, on peut écouter le bruit de l'eau, mais aussi surtout on peut aussi s'amuser à lever la tête, à regarder en bas, un peu partout à droite et à gauche, il y a des animaux qui sont disséminés un peu partout. Ces animaux ont été réalisés par Mérissane. Ce sont des animaux qui représentent tous les animaux de la Réunion. Il y a plus de 34 à l'intérieur. Vous retrouverez le Tang, vous retrouverez le caméléon, l'endormi, vous retrouverez les araignées, vous retrouverez des oiseaux, des papillons. Mais il faut chercher, il faut lèver la tête pour regarder partout. Sinon vous passerez à côté, vous ne les verrez pas. Le Djeko, un animal qui est connu à la Réunion avec un verre magnifique qui grimpe là sur un arbre. Vous avez un petit peu au-dessus, vous avez le petit oiseau blanc, vous avez l'araignée, le gros billet. Comme vous dit la Réunion. Tout un ensemble donc d'animaux cachés, camouflés. Le jeu, c'est en fait de les chercher et puis de cocher. Je vois qu'on trouve, on fait ce jeu s'appelle Rode ou Samilet. Cherche-moi. Le Védomaine, c'est aussi un lieu où on pratique le commerce équitable et partagé. Nous faisons intervenir des artisans, des artistes qui sont souvent un petit peu en difficulté pour montrer le savoir. Ce savoir, nous le vendons à nos visiteurs et cet argent que nous recueillons, il leur est reversé intégralement. Nous avons aussi autre nouveauté. À partir du mois de juillet, nous aurons une fois, voire deux fois par mois, nous aurons un partenaire avec lequel nous venons de nous engager. Il s'appelle Uprobio. Uprobio fait la vente de légumes et de fruits bio qui sera vendu sur le site. Et ils viennent, ils ne payent pas le site. Ça leur est offert gratuitement. Il s'agit en fait d'aider des partenaires qui nous font confiance, qui sont prêts à nous aider. Donc on leur donne les moyens de s'exprimer, de commercialiser à leur profit. Uprobio sera chez nous, à mon avis, dans à peu près deux, voire trois semaines. Vraissablement, un ou deux mercredis par mois. Alors ici, un nouvel espace qu'on va mettre vraisablement à visiter d'ici deux, voire trois mois. C'est un espace qu'on va appeler Vanille et Orchidère. Un espace arboré, fougère, de la vanille, des orchidées, des fleurs multiples et variées, avec un espace de fraîcheur, on pourrait se balader à l'intérieur. Nous sommes en train de le préparer. Il nous faudra un certain temps, effectivement, pour le rendre entièrement visitable, mais c'est dans le devenir. En fait, ce qui veut dire que le domaine est toujours, est en train d'évoluer. Elle ne reste jamais statique, ni sur ses acquis, mais elle évolue en fonction de nos sensibilités. Chacun apporte des petites choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501